Bonjour à tous et bienvenue sur BaleA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Dragon Ball Z Kaka Hort. On va voir ensemble comment level up, c'est à dire gagner un maximum d'XP facilement grâce à la nourriture, la communauté ou encore les boss, mais surtout la finition, on verra ça en fin de vidéo. C'est parti d'abord pour le début, c'est la communauté, ça c'est très important. Dans le tableau communautaire, j'ai fait une vidéo vraiment dédiée à ce sujet pour tout vous expliquer, n'hésitez pas à aller faire un tour, vous allez dans l'onglet communauté d'entraînement. Elle doit être au max obligée, je vais vous montrer pourquoi. Déjà de 1, pour avoir une bonne communauté, il faut avoir des bons membres, donc n'oubliez pas de donner des emblèmes d'âme, c'est à dire des cadeaux à tous vos personnages du jeu, pour vraiment les maxer, qu'ils soient au top de leur capacité, qui vous ramènent plus de points de base à votre communauté. Ici je suis au rang maximum, donc j'ai XP au combat plus 100%, défense corps à corps et défense qui plus 7, ok ? On s'en fout un peu pour la vidéo, c'est surtout l'XP du combat qui est très important. Si vous descendez par exemple au rang 9, vous avez plus que 20% d'XP de combat, c'est pour ça que la communauté d'entraînement, elle doit être à 100% tout le temps. Maintenant si vous êtes au début du jeu, c'est pas possible d'arriver au rang max, mais essayez de monter quand même vos rangs. Deuxième astuce, très simple, c'est à la maison de Sangoku. Pourquoi je vous montre cet endroit là ? Parce que c'est l'emplacement de Shishi. Faut savoir, si je dis pas de conneries, attention, Shishi c'est la seule qui peut préparer un repas, ok ? Retenez bien ce mot, parce qu'il y a repas et il y a plats. On va parler à Shishi, on sait que partout on peut préparer des plats, ça on peut le faire partout. Mais préparer des repas complets, il n'y a que chez Shishi qu'on peut le faire, logiquement. Ce qu'il faut faire, c'est préparer le plus de plats possibles. Ces plats, vous allez pouvoir les préparer grâce à du lapin gongelé, des oignons, du loup, des carottes, du tofu, du gibier, enfin tout ce que vous allez pouvoir collecter dans le jeu Dragon Ball Z Kakarot, vous allez pouvoir le mettre sous forme de plats. Qui vont nous permettre ensuite de faire un repas complet, qui va nous permettre lui, de nous faire gagner de l'XP supplémentaire. On peut constater que les cupcakes riche par exemple nous donnent 30% d'XP, c'est juste un plat, c'est déjà très sympa. Mais nous pour la vidéo, on va préparer un repas complet, ça va nous donner encore plus d'XP. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que déjà à droite, vous avez l'effet du repas et l'amélioration du statut. Ce qui nous intéresse vraiment pour la vidéo et pour l'XP, c'est l'effet du repas. Comme ici, celui-ci, repas viande super de luxe, plus 35% d'XP. Donc ça c'est vraiment le top du top. En bas à droite, vous avez tous les plats qu'il vous faut pour préparer votre repas complet. Donc là c'est très simple. Et à savoir que tous ces repas, bien sûr, ce sont des recettes qui sont éparpillées dans le jeu. Il faut juste aller parler au PNJ dans le jeu Dragon Ball Z Kakarot pour pouvoir les débloquer. C'est très simple. Ici, je vais prendre un repas de viande de luxe et je vais logiquement devoir gagner 25 XP. Et je ne vais pas en gagner 25, j'ai en gagné 37,5 parce que, bien sûr, vous avez vos bonus de rang de communauté. Et comme dans la communauté de la cuisine, je crois que je suis rang 6, quelque chose comme ça, j'ai un petit bonus supplémentaire. C'est sûr que vous pouvez buffer encore votre communauté cuisine pour avoir des meilleurs buffs et gagner encore plus d'XP, les gars. C'est un peu ça le principe du jeu Dragon Ball Z Kakarot. On peut bien sûr combiner des repas. C'est-à-dire là, j'ai pris un truc pour les PV qui XP, j'ai pris un truc pour l'attaque et les taux des coups critiques. Voilà, la combinaison des deux, ça va faire vraiment très mal. Je vais pouvoir farmer pendant un petit temps et récupérer un maximum d'XP. Maintenant qu'on a notre communauté rang max et qu'on a bien mangé, direction les ennemis malfaisants, c'est-à-dire les boss rouges qui sont tous éparpillés sur la map. C'est-à-dire les boss rouges qui sont tous éparpillés sur la map. Vu que vous avez vos buffs grâce à la cuisine et vos buffs grâce au rang communautaire d'entraînement. Ce qui va se passer, c'est que vous allez tuer un boss rouge. Puis un autre boss rouge, puis un autre boss rouge, puis un autre boss rouge, ça va vous débloquer un mini boss. Très simple. Lui, il faudra aller le tuer avec d'autres acolytes aussi, à nouveau, qui va vous débloquer un méga boss de malade. Et lui, les gars, ça va vraiment piquer du slip, comme on dit. Je suis arrivé à un point tel que j'ai farmé, farmé, farmé non-stop. Et je suis arrivé sur des boss niveau 200. Donc là, j'avais Végeto devant moi, qui était niveau 200. Et en plus, pour ma chance, il n'était pas seul. Il était avec Gotenk niveau 200 aussi. Je vous dis, le combat, il a duré environ 25 minutes, 30 minutes. J'étais niveau 116 à l'époque. Et j'ai quand même réussi à les tuer en spamant quelques attaques. Là, je ne vais pas vous mentir et je n'ai pas joué le beau jeu. Donc si vous avez fait votre communauté, que vous avez mangé et que vous défoncez, entre guillemets, tous les boss rouges du jeu, vous allez quand même prendre pas mal d'XP. Moi, j'ai une autre technique. Ça allait à l'île de tortue géniale. Maintenant, attention les gars, ce que je vais vous donner ici comme astuce, ça ne sort pas de YouTube, de Reddit. D'habitude, je me renseigne pour faire mes vidéos. Jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'à 4 minutes 43, je me suis renseigné pour tout. Là, maintenant, c'est mon expérience personnelle que je vous donne, que je vous livre. Moi, ce que j'ai remarqué personnellement, c'est ce qui me faisait gagner un maximum d'XP. C'était d'avoir ma communauté au max, de manger pour avoir les buffs d'XP et de faire des finitions directes. D'éclater l'ennemi avec ma tête. C'est ce qui marche le mieux pour gagner du niveau, mais vraiment, c'est insensé. Dans le sens, moi, j'étais niveau 117, je suis monté niveau 130 ici en 2 heures, juste en tournant comme ça et en éclatant, en fait, des petits mobs avec ma tête pour leur faire la finition. Vous allez en plus pouvoir débloquer un petit trophée, ça va être assez simple. Mais voilà, si vous êtes puissance max, vous connaissez un peu la technique, vous foncez vers l'ennemi et vous essayez de déglinguer. De temps en temps, ça ne va pas marcher, pas de problème, vous tuez quand même l'ennemi, ok ? Mais si vous faites bien ces techniques de finition avec la communauté et en plus le buff d'avoir été mangé, vous allez vraiment faire trop mal. De temps en temps, voilà, la finition ne prend pas, pas de soucis. On lance un Kenkidama ultime, on lance aussi les petits final flash et les petites attaques de nos potes, ok ? Et vous allez comme ça pouvoir détruire l'ennemi en moins de 10 secondes. Récupère l'XP et puis c'est reparti. En mode finition toujours. Attention maintenant, si vous n'avez pas fini l'histoire principale ou toutes les quêtes secondaires, n'hésitez pas à les faire. Ici, ce que je vous donne comme astuce pour gagner un maximum d'XP, c'est souvent les gens, quand vous avez terminé l'histoire principale du jeu, vous vous demandez quoi faire et surtout comment monter d'XP rapidement. C'est la technique pour moi la plus simple, c'est-à-dire d'essayer de faire un maximum de finition. Et pour cela, l'île de tortue géniale, c'est un peu le top du top. C'est plus simple de les faire ici qu'ailleurs. En tout cas, c'est mon humble avis à moi. Attention, là, c'est vraiment mon expérience personnelle que je vous livre. Avec toutes ces finitions que vous allez faire et gagner donc un maximum d'XP, vu que vous avez les buffs de la communauté et de la bouffe, vous allez comme ça pouvoir monter de niveau, mais vraiment très très facilement. Et justement, tout ce que je vous ai expliqué, ça va vous aider à rentrer dans le endgame du jeu. C'est-à-dire qu'il y a deux parties à Dragon Ball Z cacarote. La première, elle est simple, c'est les quêtes secondaires et les quêtes principales. Grâce à ça, vous allez quoi qu'il arrive prendre beaucoup d'XP. Si en plus, vous avez mangé et que vous avez votre communauté d'entraînement à 100%, ça va encore être beaucoup plus bénéfique. Mais déjà, avec les quêtes secondaires et les quêtes principales, vous prenez de l'XP en abondance. Après, il va se passer la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le endgame de Dragon Ball Z cacarote. On n'a plus rien à faire. Entre guillemets, crochet, parenthèse. Il n'y a plus de quêtes secondaires parce qu'on attend la machine à voyager dans le temps. Mais on doit prendre de l'XP pour pouvoir avoir plus facile à tuer les boss rouges, collecter du loot pour augmenter nos communautés et bien se préparer à la prochaine mise à jour qui va nous permettre d'avoir de nouveaux personnages. D'ailleurs, à l'heure où la vidéo va sortir, je serai niveau 130. N'hésitez pas à mettre votre niveau en commentaire. Ça me fera plaisir de 1 pour le référencement. Et en plus, comme ça, je serai plus ou moins où vous en êtes dans le jeu. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. J'espère que cette astuce vous aura plu. Et bon jeu.